Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Périne. Salut. Écoute, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui en cette jolie journée ensoleillée. J'espère. Il fait beau chez toi ? Ouais, il fait beau là, c'est cool. Ça fait du bien au moral. Ok. On est dans une période un petit peu compliquée pour tout le monde puisque c'est le confinement. Toi, comment est-ce que tu vis cette période et est-ce que tu es en sécurité actuellement ? Moi, je le vis plutôt bien parce qu'en fait, ça tombe à la période de l'année où on est en repos, où on a fini notre saison. Donc, c'est vrai que c'est cool de pouvoir rester à la maison et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et de ne pas trop bouger aussi. Ça fait du bien. Nous qui sommes toujours dans une valise à droite, à gauche. Ouais, c'est vrai que tu fais toujours le tour du monde. Donc là, tu es venue te reposer en famille, c'est ça ? Ouais, exactement. Je suis en famille. Donc, ça fait du bien aussi de profiter des proches aussi. Ok. Ouais, bah, t'as raison. Effectivement, il faut se recentrer sur l'essentiel et puis sur les gens qui comptent pour nous. C'est vraiment un moment où il faut se ressouder un peu et repenser un peu le monde et notre organisation. Mais écoute, je te le disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir qui tu étais étant plus jeune. Et je voulais savoir si tu avais un premier souvenir de sport à nous partager. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé hyper tôt. Le ski, j'avais deux ans. Même les compétitions, j'ai dû commencer à 6-7 ans peut-être. Donc, c'est vrai que je ne m'en souviens pas trop. Mais si ce serait ma première compétition de ski, ça aurait été dans ma station au Mondol. Ouais, pareil, j'étais toute jeune. Je devais avoir 5-6 ans. Et du coup, j'avais gagné cette compétition. Et en fait, c'est la première fois que je montais sur un podium. Et en fait, quand il m'avait appelé, j'avais pleuré parce que ça me faisait peur de monter toute seule. Et je cherchais ma mère parce que j'étais terrorisée. Non, il t'avait peur de monter toute seule et d'être face à tout le monde. Ouais, carrément. C'est un peu évident. Ok, d'accord. Et tu avais quel âge au moment de cette compétition ? Ouais, je devais avoir 5-6 ans, pas plus. J'étais toute jeune. Mais attends, rassure-moi, ce n'était pas du ski de bosse. C'était de la descente ? Eh bien, je ne m'en souviens pas. Pour dire à quel point ça remonte. J'ai cru comprendre que tu avais une famille dans laquelle le sport de haut niveau est très ancré, non ? Oui, en fait, mon père faisait du ski de bosse. Il a fait de la compétition au niveau national. Mon frère, pareil, aussi. Donc, c'est vrai qu'on est une famille de compétiteurs. Ok. Et c'est la même génération qu'Edgar Gropiron, pour ton père ? Mon père, à peu près, oui. Il est un peu plus âgé, quand même. Ah oui, il est quand même plus âgé parce qu'il est allé voir Edgar courir au jeu d'Alberville en 92 avec mon frère. Donc, il est un peu plus âgé, quand même. Ok. Donc, le ski de bosse, c'est le sport de famille et on parle de ça du petit-déj jusqu'au dîner, j'imagine. Oui, exactement. Ça a été vraiment le sport qui était autour de nous depuis notre plus grande enfance avec mon frère. Et c'est vrai qu'on a vécu avec ça toute notre jeunesse. Ok. Et toi, j'imagine que ça devait être beaucoup des modèles un petit peu pour toi. À quel âge, du coup, tu as commencé à les suivre ? Assez tard, quand même. Je crois que ça a été aux alentours de 2009-2010, quand il y a eu les Jeux à Vancouver, où là, du coup, j'étais un peu plus grande, quand même. Mais ouais, ça devait être à ses alentours-là. Je devais avoir 11 ans, 10, 11 ans. D'accord, ok. Et tu avais des idoles dans ce sport ou dans d'autres, d'ailleurs ? Oui. Moi, alors, 2010, c'était Guilbeau-Cola, qui était donc un ancien bosseur. Et ouais, mes parents m'avaient levé au milieu de la nuit, parce que c'était du coup en décalage avec le Canada, pour regarder la finale des Jeux. Ouais, d'ailleurs, écoute, il est passé sur ce podcast au mois d'octobre. C'est vrai, d'accord. Ah, c'est cool. Ouais, Guilbeau est un super mec. Et d'ailleurs, effectivement, moi, j'avais regardé un peu sa finale au JO. Souvenir un petit peu triste pour lui. On sent que ça a été dur, alors qu'il était le grand favori, de louper un peu sa finale, quoi. Ouais, carrément, c'est ça qui est difficile au jeu. C'est vrai que tu peux être... T'as beau être le favori et que tout le monde t'attende et que t'as 95% de chances de gagner, mais ouais, voilà, il reste toujours ces 5% où le mental peut passer un peu au-dessus des capacités physiques et tu peux perdre tes moyens à tout moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'appréciais, toi, chez Guilbeau ? C'était son style de glisse, ses sauts, son caractère ? Oui, c'était tout. C'est vrai que ça a été un des plus grands skieurs de boss de la planète. Il avait un style de ski qui était impressionnant. Et après, ouais, c'est son caractère aussi parce que ça a été toujours un mec hyper pointilleux, toujours à la recherche des petits détails, de toujours progresser, de toujours avancer. Et c'est ce qui a fait de lui un grand athlète. Ouais. T'as eu la chance de le rencontrer ? Oui. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, j'ai commencé en Coupe du Monde en 2014 où, lui, c'était sa dernière saison. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée, il m'a pris un petit peu sous son aile et il m'a aidée un petit peu sur mes premières Coupes du Monde à gérer le stress, à gérer mes entraînements. Et finalement, ça a été un petit peu mon grand frère de la Coupe du Monde. Ok. Ok. Trop marrant. Et écoute, c'est hyper intéressant. Je ne suis pas du tout étonné de tout ce que tu me racontes. En tout cas, ça a l'air vraiment de... En tout cas, moi, j'ai vraiment constaté que c'était un mec super chouette et assez généreux de ton temps. Donc... Attends. Ça ne marche plus ? Tu m'entends ? Ouais, ouais. Ok. Pardon. Excuse-moi. J'ai cru que ça avait coupé. Je fais un petit peu de montage, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, je ne suis vraiment pas étonné de tout ce que tu me dis. Et j'avais peut-être une dernière question par rapport à lui. Lui, il a eu des blessures assez importantes. Ce n'est pas quelque chose qui t'a freiné, toi ? Tu n'as jamais eu... Même jeune, tu n'as pas eu peur, effectivement, de la blessure ou de l'accident ? Si, forcément, on y pense toujours un peu parce que c'est vrai qu'on fait un sport à risque. Mais au fur et à mesure des années, j'ai appris à le gérer parce qu'à le gérer et aussi à l'accepter. Parce que c'est vrai que, bon, oui, on prend des risques à faire des saltos, à faire des corques, à ce qui est vide dans les bosses, c'est sûr. Mais je me dis que je prends aussi des risques à traverser la rue sur un passage piéton. Un conducteur ne peut pas s'arrêter quand je traverse. Donc, je veux dire qu'on prend des risques dans la vie de tous les jours. Et en fait, dans le sport de haut niveau, de passer au-dessus de ces risques, ça procure tellement de plaisir et de satisfaction que, du coup, je l'accepte, ce risque. Mais en même temps, ça ne me freine pas du tout. D'accord, ok. Donc, très tôt, tu as eu conscience un peu de ça et tout de suite, ça a fait, je pense, assez rapidement partie d'une constante de ton sport. Oui, carrément. Ok. Et du coup, à quel âge tu as commencé à faire tes premières compètes de ski de boss ? Tu as mentionné, ouais, 2010, 2011, quand tu as commencé à faire tes premières bosses, tu passes assez rapidement sur de la compète ? Oui, 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 bien sûr. Parce qu'en fait, moi qui suis issue des Pyrénées, on avait un petit circuit qui s'appelait le Pyrénées Freestyle Tour. Donc, en fait, c'était des stations dans les Pyrénées qui accueillaient des compétitions de boss. Il y avait des boss, du freestyle, du slope. Donc, c'est vrai qu'on faisait un petit peu tout ça. Et donc, on a tous commencé très jeunes. Ok, d'accord. Et écoute, toi, tu as eu une ascension hyper rapidement parce que je crois que tu fais tes premiers jeux en 2014, tu as 15 ans. Oui, oui, oui. Tu réalises à ce moment-là, je ne sais pas, avec le recul pour une jeune ado, faire les jeux à 15 ans, la pression et tout. Comment est-ce que tu, avec le recul, comment est-ce que tu l'analyses un petit peu, cette ascension hyper rapide ? Non, je ne me suis vraiment pas rendue compte de ce qui se passait parce que c'est vrai que six mois auparavant, en fait, on nous avait dit que potentiellement, on pourrait participer aux jeux. Donc, j'avais 14 ans à ce moment-là. Et c'est vrai que je ne me suis jamais mis dans la tête, mais attends, mais les jeux, c'est un truc de ouf, il faut des années et des années de travail. Et en fait, je me suis mis dans une routine où j'allais tout donner pour participer à ces jeux. Je m'entraînais, vraiment, je visualisais, je faisais plein de choses et tout parce que j'allais participer à ces jeux. Donc, en fait, tout s'est assez vite enchaîné, j'étais hyper motivée et je n'avais jamais fait de Coupe du Monde. Donc, je partais quand même de loin six mois avant. Et au final, donc, ils m'ont sélectionnée pour faire les cinq Coupes du Monde juste avant les jeux. Et on verrait comment ça se passerait. Donc, voilà, j'ai pris mes marques en Coupe du Monde. Guilbault m'a aidée à gérer un petit peu tout ça. Et puis, au final, je termine une Coupe du Monde à Lekplacide où je fais donc ma première finale et où je termine onzième. Donc, bon, ben, 15 ans, c'était cool de terminer onzième en Coupe du Monde. Et du coup, bon, ben, c'est vrai que voilà, ça sentait pressentir peut-être une sélection pour les jeux. Et du coup, bon, ben, après, voilà, ma sélection, elle est tombée. Je suis partie au jeu et en fait, tout s'est enchaîné tellement vite que je pense que je n'ai pas réalisé. Et quand je suis arrivée au jeu, c'était tellement une autre planète, un autre monde que je me suis dit, ben, vas-y, juste kiff. Et du coup, j'ai été vraiment dans l'insouciance et j'ai profité à 300% de ces jeux, quoi, parce que c'était un bonus, quoi, pour moi. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression, quoi, du coup, il y a eu une espèce de professionnalisation pour toi qui s'est fait en l'espace de quelques mois, quoi, en l'espace d'une saison juste avant les jeux. Et tu dis que tu l'as super bien vécu. Je sais qu'il y a d'autres athlètes, tu sais, qui le vivent un peu moins parce que, tu sais, tout d'un coup, ils doivent faire de la préparation physique, faire de la préparation mentale. Du coup, leurs journées deviennent hyper remplies alors qu'avant, c'était juste un sport plaisir, entre guillemets. Toi, tu as super bien vécu cette période-là. Oui, parce qu'en fait, les jeux, ça m'a tellement donné le goût à la compétition et le goût au travail, en fait, d'avoir goûté à ces jeux qui est pour un sportif le Graal, en fait. Ça m'a donné envie de deux fois plus travailler parce que je rêvais d'une médaille olympique et j'ai vite compris que pour arriver à ça, il fallait que je sois hyper carré sur mon hygiène de vie, sur mes entraînements, sur ma récup. Et j'ai aussi tout de suite rencontré des super personnes, ma préparatrice mentale, mes entraîneurs qui, en fait, m'ont super bien accompagnée durant tout ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai été professionnelle très, très rapidement. Et c'est ce qui m'a permis d'y arriver aussi rapidement, je pense. Ok, ouais. Et tu as mentionné plusieurs fois la préparation mentale. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et comment tu le travailles un petit peu ? Bah, du coup, en fait, pour moi, c'est basé vraiment sur des échanges avec ma préparatrice mentale. Voilà, je lui parle de mes doutes, des peurs que je peux avoir. Par exemple, on parlait de la peur de la blessure tout à l'heure. Et bien, voilà, c'est des choses que j'ai travaillées avec elle. Et du coup, elle m'aide à gérer un petit peu toutes ces pensées négatives que je peux avoir et de voir ces pensées négatives sous un angle positif qui vont m'aider justement à avancer. Donc, voilà, elle m'aide à gérer le stress de la compétition, l'appréhension, à mettre en place un programme pour des grosses échéances. Elle m'aide à gérer tout ça. Ok, d'accord, ouais. Et du coup, tu la vois toutes les semaines et ça se fait sous la forme d'échanges et peut-être qu'elle te donne des petits exercices ou des petites astuces, enfin, des petits exercices à mettre en place ? Ouais, ouais, ouais. Carrément, en fait, on se voit assez régulièrement. Si ce n'est pas en présentiel, voilà, c'est en FaceTime ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, toute ma préparation, elle me suit. Et du coup, ouais, exactement, de par des petits exercices ou de par, voilà, des pensées à avoir, elle me fait évoluer du point de vue mental. Ok, d'accord. Bah écoute, tu fais bien de le dire, franchement, pour aujourd'hui avoir fait une cinquantaine d'interviews et d'avoir rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau, je trouve qu'il y en a assez peu, finalement, qui se font accompagner par un préparateur mental. Je pense que ça a une assez mauvaise image en France. Ouais, réputation, exactement, tu l'as bien dit. C'est vrai que, pardon, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Non, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai lu le livre de Camille Lacour et c'est vrai que, bah, lui, à son époque, pareil, ils n'avaient pas de préparateurs mentaux. Et en fait, ils étaient plus vus comme des psychologues un petit peu, comme des marabouts. Et c'est vrai que, bon, pourquoi amener un psychologue dans le sport ? Enfin, c'est vrai que, bon, bah, quand on pense psy, on pense souvent à des malades mentaux, on va dire. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que ça a été un tabou et que ça a mis du temps à arriver dans le milieu du sport. Alors que, pour moi, je pense que, enfin, c'est la clé de la réussite, en fait. Il y a l'entraîneur technique, mais le côté mental, c'est tellement important, surtout pendant des grosses échéances, quoi. Ouais, ouais, ouais. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que maintenant, c'est tellement un curseur de la performance important que c'est dommage. Je n'ai pas envie de dire idiot, mais presque risqué, en fait, de ne pas utiliser ce curseur. Ouais, c'est clairement ça. Et pour exemple, moi, si je n'avais pas eu ma preuve mentale au jeu, j'aurais pas gagné les jeux, ça, c'est sûr. C'est vrai ? Pourquoi tu le fais ? Ouais, parce que, franchement, les jeux, ça a tellement été une semaine de stress, de remise en question, de peur, de doute. Et si je n'avais pas eu ma preuve mentale à côté de moi, qui me rassurait, qui me donnait confiance en moi et qui m'aidait à gérer tout ça, je pense que je me serais écroulée sous la pression. Ouais, OK. Pourquoi ? Parce que tu étais favorite. Là, c'était une année où tu as vraiment explosé, quoi, 2018. En fait, j'étais championne du monde en 2017, donc c'est vrai que ça prétendait à un titre olympique. Voilà, j'avais gagné des Coupes du Monde aussi juste avant les jeux, donc forcément, j'étais dans les favorites. Et donc, il y avait beaucoup de pression et beaucoup d'attentes autour de moi, quoi. Ouais. Du coup, j'avais deux questions un peu par rapport au jeu. Je te pose les deux en même temps. Peut-être qu'elles n'ont rien à voir. On va les décortiquer. La première, c'est est-ce que le fait d'avoir participé une première fois, ça t'a aidé ? Et comment est-ce que ça t'a aidé ? Et la deuxième, c'était un peu quels sont les doutes que tu as eus avant ces deuxièmes jeux ? J'ai vu notamment que tu avais fait une grosse bûche quelques semaines avant. Alors oui, clairement, ça m'a totalement aidé d'avoir déjà eu une expérience olympique avant parce que justement, je me suis un petit peu écroulée sous la pression à mes premiers jeux. J'avais terminé cinquième des qualifications. Donc, c'était juste énorme pour moi parce que voilà, j'avais skié avec de l'insouciance et sans vraiment me prendre la tête. Et en fait, cinquième des qualifications, on m'avait dit, bah, t'es quand même à deux places d'une médaille. Donc, moi, grande compétitrice que je suis, bah voilà, je me suis dit, bon, allez, go for it. Et puis, au final, voilà, je me suis écroulée sous la pression avec les médias et tout ça. Et du coup, bon, bah, j'ai un petit peu perdu mes moyens à la finale. Et en fait, ça m'a tellement enrichie et permis de me faire grandir que, bon, bah, du coup, c'était des erreurs que je savais qu'il fallait pas que je réitère aux prochains jeux, notamment couper mon téléphone, me couper des médias, me couper des réseaux sociaux, tout ça. Et c'est vrai que, bon, bah, c'est des choses que j'ai mises en place et qui m'ont beaucoup, du coup, aidé en 2018. Ok. Donc, tu as, ouais, ce que tu as fait en 2018, c'est que tu as tout coupé, par exemple. Tu as mis des choses en place ? Non, vraiment, j'ai coupé. Et après, on avait commencé à préparer, justement, cette échéance bien avant. Six mois avant les Jeux, je commençais déjà à stresser. Et voilà, je m'imaginais les pires scénarios. Je manquais de confiance aussi sur les Coupes du Monde. Donc, avec ma préparatrice mentale, voilà, on a commencé à travailler sur les compétitions qui allaient précéder les Jeux, justement, pour me mettre en confiance et pour m'amener sereinement où je veux dire. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas pour le témoignage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grands champions qui écoutent le podcast. Donc, tu vois, hier, j'ai reçu un petit message de Renel Lamotte. C'est cool. La semaine d'avant, c'était Mathieu Péché qui avait écouté quelques épisodes. Et, bah, écoute, si ça peut leur donner des petites pistes de réflexion pour la préparation mentale et si ton témoignage peut servir, je pense que… Bah, ouais. Enfin, moi, je me suis toujours hyper enrichie des expériences des autres sportifs. Enfin, j'ai lu plein de livres d'athlètes. Et c'est vrai que, bah, ça sert toujours d'avoir des petites clés des uns, des autres, parce que, bon, bah, on est peut-être tous différents. Ça, c'est sûr, chaque athlète est différent. Mais, voilà, les compétitions restent les mêmes et je pense que ça peut toujours servir et aider, quoi. Ouais. Tu viens de dire que tu avais lu beaucoup de livres d'athlètes. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué plus que d'autres ? Euh… Plus que d'autres… En fait, je les ai tous aimés. Je les ai tous dévorés. Franchement, ouais, j'ai fait du Manodou, du Camille Lacour, du Martin, du Linsevan. Du… J'ai fait André… Le dernier que j'ai lu, c'est André Agathy. Ouais. Bien intéressant, celui-là aussi. Parce que, ouais, c'est un mec, il a fait le yo-yo un petit peu toute sa carrière. Et, ouais, il est bien cool, celui-là aussi. Ouais, et puis, après, lui, son histoire, elle est un peu particulière pour être presque triste. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais… Avec son père. Ouais, exactement. Et on sent que… On sent que la passion n'a jamais été transcendante, quoi, qu'il en a très vite fait un métier. J'ai été un peu triste pour lui. Tout à fait. Ça se ressent qu'il était dans le tennis de par son père et un petit peu par défaut. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'il a, sans passion et sans plaisir, il a réussi à gagner des grands chelèmes. Et c'est vrai que, bon, bah, par exemple, par rapport à moi, genre, je sais que s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de plaisir, j'y arriverai pas. Et lui, il a réussi à surmonter tout ça et c'est juste incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu le même constat que toi au début. En fait, j'ai été persuadé qu'on ne pouvait pas faire un sport et qu'on ne pouvait pas être un champion sans qu'il y ait une passion à l'origine. Et ce livre, il m'a vraiment chamboulé parce que, bah, lui, il démontre tout l'inverse, quoi. Il démontre qu'effectivement, au début, il n'y prenait pas de plaisir et pourtant, c'est devenu un champion. Donc, c'est vrai que ça se fait poser pas mal de questions, quoi. Puis même sur ses dernières années, quand il continuait à jouer pour son académie et tout, c'est beau, quoi. Enfin, justement, c'est ça qui le rend exceptionnel, quoi. Que, justement, il n'y avait plus de plaisir, il était au bout du bout. Et il continuait tout ça pour, voilà, pour l'avenir des enfants. Et c'est juste incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, le petit comble, quand même, c'est qu'il se marie avec Stéphie Graf, qui reste, je pense, la joueuse emblématique. Donc, c'est marrant. C'est très marrant. Bah, écoute, ouais, merci pour les petites lectures. Et du coup, toi, quand est-ce que tu vas te mettre à l'écriture ? Ah, je ne sais pas. Peut-être un jour, ça viendra. Si j'ai des belles choses à raconter, pourquoi pas ? Bah, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Tu as l'air assez un petit peu bavarde. En tout cas, tu aimes bien mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu racontes. Je le vois sur ton vlog. Je ne savais pas du tout que tu avais un vlog, d'ailleurs. Et ça m'a fait bien… J'ai passé beaucoup de bon temps à le regarder. C'est vrai ? Ah, c'est cool. Ouais, franchement, il est vraiment chouette. J'étais même surpris que tu n'aies pas plus d'abonnés et qu'il n'y ait pas plus de succès. Mais en fait, j'avais des petites questions un peu par rapport à ça en tant que créatrice de contenu. Tu as notamment dit, pendant les JO, tu t'es un peu coupée des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu t'organises, toi, pour justement créer tout ce contenu et pour garder un petit peu le dynamisme parce que je sais que ça consomme énormément d'énergie ? Ouais. C'est vrai que ce n'est pas facile. D'autant plus qu'en fait, je fais tout toute seule. Donc, on met juste la musique sur les vidéos. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup d'abonnés parce que je fais ça un petit peu à l'arrache. Je n'oubliais pas de partager sur les réseaux sociaux. Mais j'ai des retours positifs. Donc, ça, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à bien le gérer parce que ça prend beaucoup de temps. Même les réseaux sociaux, qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je ne mets pas ? Et je pense que la clé, c'est d'être le plus naturel possible et d'avoir une ligne peut-être de communication, de savoir quel message on veut faire passer à travers tout ça et pour justement le transmettre aux gens. Donc, voilà, essayer d'être un petit peu cadré et surtout d'être naturel en fait, de ne pas se prendre la tête. Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Parce que c'est vrai qu'on perd du temps et de l'énergie à tout ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà que ça prend de l'énergie, on va dire, à créer et si en plus tu prends la tête sur qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu ne mets pas, tu passes un temps fou. Mais tu as l'air d'avoir un petit peu quand même mûri la question. Du coup, est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu t'es formée sur le sujet un peu ? Sur la communication ? Oui, sur la communication. En fait, je suis accompagnée de deux personnes dans la gestion de ma carrière. Donc, j'ai une conseillère en image qui est une avocate et du coup, qui gère tous mes partenaires et un petit peu mon image aussi. Et après, j'ai un attaché de presse avec qui, justement, on décide de comment je veux communiquer, quel message je veux faire passer, pour quelle cible. Et comme ça, ça me permet de me soulager. Et par exemple, des fois, quand je veux partager des trucs et que je ne suis pas sûre que ce soit bien vu ou pas, je peux lui demander des conseils. Et c'est vrai que ça aide et ça soulage aussi. Oui, pour avoir communiqué un peu avec ton attaché de presse, c'est vrai que c'était très carré. Il avait l'air assez professionnel. Il est pète sec un peu. Oui, un petit peu, mais ça va. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, mais c'est vrai que pour nous, c'est bien parce que justement, ça fait beaucoup de travail et ça permet de nous protéger, de nous soulager aussi parce qu'on ne peut pas tout gérer tout seul. Ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, d'avoir des personnes comme ça qui gèrent pour nous les demandes de médias, les demandes de partenaires, les demandes de sollicitations, franchement, c'est un gain d'énergie. Et puis en plus, ce n'est pas notre métier à nous. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément bien le faire. Et comme ça aussi, ça permet de rester vraiment bien concentré sur l'entraînement et rien d'autre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail que ça prend, du nombre de sollicitations qu'on peut avoir. Tu vois, moi, je l'ai vu à ma petite échelle avec le podcast. Je reçois maintenant des… Pourtant, c'est un petit compte Instagram. J'ai des petits réseaux sociaux, mais je reçois des messages plus de 5 ou 6 par jour, tu vois. Et il suffit que je perde le fil une journée. Et bien, en fait, je me rends compte que je perds le fil complètement et que j'ai besoin d'être accompagné. Mais en tout cas, je voulais te féliciter parce que moi, j'aime bien, pour préparer une interview, me balader un peu sur les réseaux sociaux, voir le contenu que la personne crée. Et comme tu l'as dit, tu as l'air hyper naturel. Et je pense que… Bon, après, tu as une énergie assez positive, je pense, de manière naturelle. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant. Ça fait plaisir. On sent que ce n'est pas faux, tu vois. On sent aussi que tu as des doutes et que forcément, Instagram, c'est un peu le monde du beau, du merveilleux. Mais tu laisses aussi transparaître des choses un petit peu plus naturelles. Et du coup, ça fait plaisir. Donc franchement, j'encourage les auditeurs à les regarder. Et ça me fait rebondir sur un autre sujet parce que tu t'entoures. On a parlé du coup beaucoup d'autres personnes, ta préparatrice mentale, on a parlé de ta carrière aussi. J'ai vu sur certains de tes posts Instagram, d'ailleurs, qu'à chaque fois que tu avais un titre, tu pensais très, très souvent à récompenser toute l'équipe qu'il y a derrière toi. Est-ce que, peut-être pour clore un peu le sujet de l'équipe, est-ce que tu peux me dire quelles sont les personnes avec qui tu travailles régulièrement et qui t'accompagnent dans ta performance ? Oui, je les remercie à chaque fois parce que clairement, un sportif de haut niveau, il en arrive là où il en est grâce à un entourage. En tout cas, moi, je n'aurais jamais pu y arriver, enfin, arriver là où j'en suis maintenant, sans mes entraîneurs, sans mon préparateur physique, sans ma pratique mentale et surtout aussi sans ma famille. parce qu'au début, quand on n'est pas structuré, quand on n'a pas vraiment de base d'entraînement, c'est la famille un petit peu qui charge. Moi, j'ai commencé le haut niveau, j'avais 15 ans, je n'avais pas de permis de conduire. Donc, voilà, c'était mes grands-parents qui m'amenaient en stage, qui ont fait des milliers, des milliers de kilomètres pour me trimballer à droite, à gauche, pour m'emmener à mon compétition aussi. C'est ma tante et mes oncles qui venaient me chercher au lycée pour aller faire des examens médicaux, qui faisaient 3, 4, 5 heures de route par jour. Et voilà, c'est mes parents aussi, pareil, qui m'amenaient à droite, à gauche, qui aussi, dès que j'avais un problème, ils essayaient de trouver une solution pour que j'avance. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a permis de réussir parce que si j'avais été toute seule, jamais plus, j'aurais pu en arriver là. Et en fait, c'est sûr, c'est moi qui ai eu ces médailles, mais c'est des médailles de groupe, en fait, parce que voilà, il y a toute une team derrière moi, en fait. Oui, clairement, ça se sent. Mais en tout cas, chapeau. Bigap à ma team. Oui, exactement. Franchement, on peut les féliciter. Et puis, pareil, c'est encore comme le travail des réseaux sociaux, on ne se rend pas compte de l'effort groupé que ça demande pour atteindre des performances totales. Et du coup, peut-être aussi, tu dois avoir des gens médicalement, en fait, pour avoir un petit peu discuté avec, du coup, comme je te disais, Guilbault. Lui, physiquement, il a eu pas mal de galères, il a eu pas mal de choses. Et puis là, maintenant, il monte une boîte, justement, pour protéger un peu son dos et dans ce domaine-là. Toi, physiquement, est-ce que tu te fais accompagner par un staff ? Et est-ce que tu sens à quel point c'est un sport éreintant ? Ou est-ce que c'est facile pour toi, peut-être ? Oui, j'ai un staff autour de moi. Donc, déjà, j'ai mon PrEP physique, Rémi, qui me fait mon programme. Donc, c'est lui qui entretient mon corps, on va dire. Et puis après, il y a, on va dire, toutes les personnes qui entretiennent, on va dire, un peu plus profondément, que ce soit ostéo, un kiné, une acupuncture aussi. Et en fait, j'ai plein de personnes avec qui je travaille autour de moi et en fonction de mes besoins, de tout ce que je ressens dans mon corps, je vais les voir pour qu'ils me remettent en place un petit peu. Ouais. Et du coup, c'est quoi les blessures fréquentes dans le ski acrobatique ? Ce serait les genoux. Ouais, les genoux. Les genoux, également croisés, ouais. Certains, le dos et les épaules. Ouais. Ok. Ok, ok. Et ouais, donc, en regardant d'ailleurs tes... tes vidéos, j'ai vu que tu faisais une prépa physique de malade, assez proche un peu du crossfit, non ? Il y a beaucoup de mouvements inspirés de ça. Est-ce que tu prends plaisir à faire tout ça ? Parce que je sais que pour certains sportifs passionnés, ce n'est pas une partie de plaisir la prépa physique. C'est vrai que ça n'a pas toujours été, mais là, depuis quelques années, j'ai compris qu'en fait, j'étais obligée de passer par là. Donc, finalement, souvent, si vous me demandez à mon préphégique, je râle souvent. Mais je fais quand même toujours les exercices qu'on me demande de faire. Et là, depuis un ou deux ans, en fait, je commence à aimer me faire mal. Et je commence à vraiment aimer cette satisfaction d'avoir mal et de finalement se sentir progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand même assez rapidement en prépa physique et qui, du coup, fait aussi bien du bien à la tête. C'est sûr que sur le moment, on passe un sale quart d'heure. Mais après, quand on rentre le soir, à la fin de la journée, qu'on est posé sur le canapé, on se dit, c'était quand même une bonne journée. Ouais, c'est clair. Une fois que tu as le cerveau un peu vidé, tu as l'endorphine à fond. C'est sûr que c'est plus agréable. Et tu disais que tu avais eu un ESFIN que depuis deux ans, tu commençais à prendre du plaisir. Il y a eu un déclic particulier ? Parce que c'était avant les Jeux, après les Jeux, du coup ? Ouais, c'était après les Jeux. OK. En fait, le fait d'avoir eu cette médaille que vraiment j'avais dans la tête depuis des années et des années, ça m'a tellement soulagée. et ça m'a tellement libérée, en fait, parce que j'ai eu ce que je voulais, donc j'étais satisfaite. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plus de plaisir dans ma préparation parce que je pense qu'avant, j'étais un petit peu dans la peur de mettre toutes ces choses en place et de ne pas réussir cette peur-là. Et au final, d'avoir réussi mon objectif, ça m'a libérée. et je suis beaucoup plus sereine maintenant parce que je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais parce que je me dis que j'ai eu ma médaille olympique et que maintenant, c'est positif. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est un phénomène que je retrouve de plus en plus, que je n'avais pas compris avant. Mais tu sais, une fois que tu as passé ce cap de « c'est bon, j'ai atteint l'objectif » et que tu le fais vraiment pour toi et peut-être aussi un petit peu pour… Je ne sais pas comment dire, mais il y a un peu toute cette pression de dire « voilà, j'ai coché la case, maintenant plus personne ne peut me reprocher rien du tout, maintenant je le fais pour moi et pour trouver les moteurs. » Mais du coup, toi, qu'est-ce qui te motive à continuer encore ? En fait, c'est que, comme je te disais, je commence vraiment à prendre du plaisir dans tout ce que je fais, même une sale séance de cardio et c'est dur, franchement, j'ai envie de vomir à la fin de la séance mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que le sport, c'est devenu finalement mon métier et que c'est juste génial de pouvoir vivre toutes ces expériences, de pouvoir vivre de mon sport et aussi de pouvoir faire du ski, on va dire, à longueur d'année. Moi, j'aime tellement ce sport et il me procure tellement des sensations incroyables que c'est pour ça que je continue parce que je me fais plaisir. Oui, on sent qu'il y a la passion, la passion qui parle en tout cas. C'est pour ça que je ne comprends pas André Agatty comment il a pu continuer parce que moi, je n'aurais pas pu ça, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr que franchement, moi, toutes ces histoires un peu de stars ou de champions qui ont un peu grandi avec une certaine forme de rigueur et sans passion, je ne comprends pas comment ils ont fait. Je pense aussi à Michael Jackson, comme ça, où on sait qu'il a eu une enfance terriblement dure. Il y en a quelques-uns. C'est vrai que ça remet un peu les idées en place. Ça fait se poser des questions. Clairement. Et du coup, toi, tu prends toujours autant de plaisir. Il me semble que tu as tout gagné. Dis-moi si je me trompe. Presque. C'est en single, c'est ça ? C'est le trophée que tu as eu aux Jeux Olympiques que tu dois avoir en Coupe du Monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors du coup, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas hyper bien ce qui est acrobatique. En gros, il y a une épreuve où vous êtes deux où c'est une compétition, c'est ça, en parallèle ? Oui, c'est ça, en parallèle. Et une autre où c'est où vraiment vous êtes tout seul et vous êtes noté à la fin, c'est ça ? Exactement. En fait, on est noté sur les deux modèles. C'est juste qu'on a quelqu'un à côté de nous et on va dire que ça pousse un peu plus les limites. D'accord. Ça vous force à aller plus vite, non ? Oui, on skie beaucoup plus vite toujours en parallèle parce que justement, on se fait titiller par un adversaire et c'est vrai que visuellement, les gens souvent préfèrent le parallèle parce qu'il y a beaucoup plus de suspense et d'avoir deux personnes l'une à côté de l'autre, ça fait quand même bien le show. Oui, et puis ça peut déstabiliser un peu aussi peut-être quand tu veux lancer un backflip ou quoi, si tu vois l'autre partir juste avant. C'est ça, exactement. On essaie de le rattraper et puis ça peut pousser à la faute et tout. Non, c'est une compétition qui est... Enfin, c'est une discipline qui est un peu plus stratégique et tout parce que du coup, on s'adapte aussi en fonction de son adversaire et tout ça. Ok. Ok, ok. Et du coup, vu que tu as presque tout gagné, est-ce que tu te lances de nouveaux objectifs ? Comment est-ce que tu te vois là sur les prochaines années ? Ou est-ce que vraiment le but, c'est vraiment toujours de mettre le plaisir avant tout ? C'est sûr que oui, le plaisir pour moi, c'est la clé. Et je pense que le jour où vraiment je ne me ferai plus plaisir, j'arrêterai. Après, je pense que ce qui me fait beaucoup continuer aussi, c'est que je sens que je peux progresser. Je peux vraiment m'améliorer au niveau, surtout des sauts et encore au niveau du ski. Donc, c'est ça qui vraiment me pousse à, voilà, tous les jours à me lever et aller me défoncer à l'entraînement. Ok, ok, ok. Trop cool. Et tu te vois comment du coup dans 10 ans ? Je ne sais pas. J'aurai 31 ans. J'en sais rien. J'aimerais faire plein de choses en fait, plein de choses différentes parce que c'est vrai qu'en tant que sportif, on n'est pas trop habitué à la routine et on n'aime pas trop ça. Donc, je ne sais pas, peut-être consultant de télé, faire un peu de presse, de consulting, je ne sais pas, peut-être que je monterai un business ou un truc comme ça, mais avoir un métier qui me fait toujours bouger un petit peu quand même. Oui, ok. Et puis avec peut-être aussi une dimension un peu d'indépendance et de performance aussi, j'imagine. Tout à fait, oui. Avoir toujours cette adrénaline de quelque chose à réaliser ou quoi. Oui, ok. J'avais une autre question, c'était un petit peu sur les... du coup, relatif au sport d'hiver, vu que tu peux... Est-ce que tu peux t'entraîner l'été, concrètement ? Oui. Alors bon, du coup, on fait de la prêpe physique, donc ça, on fait beaucoup l'été. Après, pour travailler les sauts, on fait du trampoline, donc ça, ça ne gêne pas aussi l'été, du trampo, du water jump. Et ensuite, on va sur les glaciers, donc en altitude, pour retrouver un petit peu la neige. et au mois d'août, en principe, on part en hémisphère sud, en Australie, parce que du coup, vu que les saisons sont inversées, on va chercher un petit peu le froid là-bas. D'accord, ok. Donc du coup, tu voyages pour aller trouver de la neige à l'autre bout. Oui. Ok. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, les périodes de repos, comme tu l'as dit, c'est printemps et automne, un peu l'entre-saisons ? Juste le printemps. Le mois d'avril, c'est vraiment le mois de repos qu'on a. Et après, à l'automne, pareil, on fait de la prêve physique tout le temps. On retourne aussi sur les glaciers, skier. En fait, on n'a pas vraiment de temps mort entre début mai et fin mars, après la saison. On a deux semaines de pseudo-vacances. On doute et c'est tout. Quoi ? On vous donne des vacances ? C'est inacceptable. Oui, c'est quand même des vacances bien sportives. Ok. On te veut faire du vélo ou des choses comme ça ? Oui, muscule, renforcement, gainage, tous ces trucs. Ok, ok. Et tu partages un petit peu tes entraînements de prépa sur les réseaux ? J'ai fait… Du coup, j'avais fait un vlog sur ça. Ah, je ne l'ai pas vu. J'avais fait une journée type aussi en story Instagram, juste après les jeux. Mais après, non, je ne le partage pas trop. En fait, c'est vrai qu'on en chie tellement que je ne pense pas forcément à sortir mon téléphone et à filmer ce qu'on fait. Oui, j'imagine en plus, toi, tu as un peu la tête en vrac à ce moment-là. C'est pas toujours le moment où tu as envie de te montrer. C'est ça, exactement. Tu privilégies plutôt ton temps de récup plutôt que de passer quelques minutes sur le téléphone et à filmer les autres. quoi ? exactement. C'est pareil. Moi aussi, on me demande de partager un peu mes entraînements de crossfit et ce n'est pas le moment où je suis le plus friendly. Écoute, trop cool, trop, trop cool. Comme je te le disais, pour la fin, j'ai un peu des questions qui m'ont été poussées par les auditeurs. C'est un petit peu des questions un peu plus sur toi, savoir un peu ce que tu aimes. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi ? Une bonne journée. Alors déjà, il faut qu'il fasse beau ou qu'il neige. Avoir pris un bon petit déjeuner et une journée où j'ai fait des choses, où tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, j'ai tout mis en ordre, tout est bien rangé et la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée. Ok, ok, cool. Et la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée, c'est aussi bien du sport que quelque chose d'un peu plus professionnel ? Carrément, c'est ça exactement. Autant, ce sera avoir fini un dossier en cours ou avoir répondu à tous mes mails comme avoir fait une bonne séance de sport. Ok, ok, ok. Quel est ton pire souvenir de ta carrière ? Mon pire souvenir de ma carrière ? Je pense que je me suis toujours, même dans le négatif, j'ai toujours réussi à sortir du positif. Peut-être ma finale en 2014, vraiment, j'ai été déçue d'avoir perdu mes moyens et ouais, c'était ça. Mais en même temps, il y a un côté positif aussi. je pourrais dire aussi mes jeux en 2018, franchement, j'ai passé des sales quarts d'heure de stress et tout. Donc, ouais, non, j'en ai pas vraiment des terrines, quoi. Ok. Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu libères un peu la pression avant une compète ? On a parlé un petit peu de ta prépa mentale, mais quand t'es tout seul dans ta chambre, t'as quelques heures à attendre avant le passage. À quoi tu penses ? Comment est-ce que tu fais pour libérer la pression ? Un petit peu de méditation, de lâcher prise. Surtout, ouais, un petit truc de lâcher prise. Ma prêpe mentale, elle m'a acheté un petit livre où justement, on a des petits exercices de méditation et de concentration qui permettent d'oublier un petit peu peut-être ce qui se passe autour et de se recentrer sur soi-même. Et après, ce que je fais aussi, c'est que j'ai des vidéos de ma nièce qui a deux ans sur mon téléphone, je me suis fait un petit dossier Clarisse et je regarde des vidéos d'elle où elle fait n'importe quoi, où elle crie et tout et du coup, ça me divertit et ça me détend. Ok, ok, c'est trop marrant. Et t'as un porte-chance ? Un porte-chance ? J'ai pas de porte-bonheur, mais j'ai un petit Bouddha que pareil, ma prêpe mentale m'a offert. Et en fait, ce Bouddha, voilà, pour moi, il a une signification, et en fait, je le porte dans ma veste et quand je suis un petit peu perturbée et que je ne sais plus où donner de la tête et que je stresse pendant mes compètes, je me recentre un petit peu sur mon Bouddha, je me rappelle ce qu'il veut dire et ce qu'il dégage comme énergie et du coup, ça me permet de me recentrer un petit peu. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un souvenir inavouable que tu pourrais nous partager notamment suite peut-être à la victoire des Jeux ? Un souvenir de soirée ? Ah, la victoire des Jeux ! Ben franchement, à la soirée, on n'a pas fait de grosses soirées, ça c'est tellement je sais n'évite que franchement, là, des dossiers de soirée après les Jeux, je n'en ai vraiment pas. Par contre, je pourrais vous en... C'était au jeu mais c'était à mes premiers Jeux. Franchement, j'en ai honte de celle-là. En fait, je suis montée sur... Je monte sur le télésiage, on était à l'entraînement donc pendant les Jeux de Sochi, on s'entraînait sur la piste avant la course. On s'entraînait avec les garçons et du coup, je monte sur le télésiage avec un Australien et bon, je ne sais pas, j'aimerais peut-être sur moi un petit peu la tête d'ailleurs et tout et en fait, je demande à cet Australien si c'était ses premiers Jeux olympiques donc bon, ben voilà et en fait, il me répond non, c'est mes troisièmes mais genre hyper méchamment quoi. Ok. Moi, je me dis mais quel con quoi, ça va, j'essaye de lancer la conversation et il me répond comme ça et en fait, le soir, j'en parle aux autres athlètes et en fait, il s'avère que c'était Dalbel Smith qui avait été champion olympique à Turin et vice-champion olympique à Vancouver et qui du coup faisait ses troisième Jeux et une merdeuse de 15 ans qui était ses premiers Jeux donc ouais, ça c'était bien drôle quoi et ça reste encore parce que mes entraîneurs et les athlètes ils se foutent de ma gueule encore par rapport à ça. Ok, d'accord et tu l'as recroisé depuis ? Non, je ne l'ai pas recroisé parce qu'il a arrêté justement après les Jeux ils vont mieux pour moi parce que je pense qu'à chaque fois que je le verrai je me sentirai trop mal. Bon, on lui fait une bise on lui passe le bonjour on lui passe le bonjour exactement trop cool et ouais, est-ce que tu tu célèbres un peu quand même tes victoires ou tu tu relâches un petit peu la pression après un gros titre ou ou après une belle victoire ? Oui, ouais, on célèbre quand même un petit peu on est un peu plus on fait gaffe quand même pendant la saison parce que voilà, après t'as qu'il mûle vite de la fatigue mais en principe chaque fin de saison on fait une panne-bringue avec les entraîneurs et tout ça permet de relâcher la pression et de fêter ce qui est arrivé aussi je pense que c'est important de le célébrer. Ouais, bien sûr c'est important de partager ça un peu avec les gens autour de soi c'est sûr. Carrément. Est-ce que tu as un plat préféré ? Je crois que t'es convoiante. Oui, alors tout ce qui tourne autour du chocolat j'adore. C'est dit mon petit péché mignon c'est les fondants au chocolat cœur chocolat blanc. Ok, bon bah si écoute, s'il y a des fans qui nous écoutent et qui savent comment qui veulent me faire des fondants je le prends avec plaisir. Envoyez vos recettes à Perrine ça lui donnera l'eau à la bouche. Merci à moi. Ok, trop cool. Est-ce que récemment il y a un film ou un livre qui t'a vraiment marqué et que t'aurais envie de partager aux auditeurs ? Alors j'ai vu plein de trucs sur Netflix sur Netflix du coup c'est ce que j'allais dire la série la petite série sur Bill Gates sur Netflix c'est Inside Bill Brain et franchement elle est bien intéressante on voit à quel point il a dévoué sa vie à essayer de limiter les pandémies qui pouvaient y avoir en Afrique ou dans ces pays et c'est quelqu'un qui est un petit peu futuriste je pense et qui est très intelligent aussi donc ça c'est quelque chose de bon à voir après il y a une série aussi le cerveau sur Netflix qui est bien intéressante aussi qui peut qui explique parfois nos humeurs des choses comme ça et un livre c'est Caroline Miss Anatomie de l'esprit donc Caroline en fait c'était une journaliste qui est qui s'est totalement bougé vers un autre métier qui est un peu spiritualisme et tout ça et en fait elle arrive à avoir des sens où elle ressent les maladies que peuvent avoir des malades qui viennent la voir et elle aide à les soigner par exemple il y a un monsieur qui est venu la voir qui avait le VIH et sans avoir recours à la médecine médicamenteuse elle a réussi à le guérir alors que bon il avait quand même le virus du VIH et du coup elle amène toute une réflexion au niveau des médicaments qu'on peut prendre pour soigner un mal de crâne alors que s'il faut on pourrait le soigner différemment ok 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 bah écoute je note Caroline Miss ça a l'air hyper intéressant en tout cas donc je je me le suis noté moi dans le même genre j'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman pareil qui explique qui explique un petit peu la différence entre les gens qui arrivent au succès et les gens qui n'y arrivent pas et ça me fait ça me fait penser à toi quand tu m'as parlé tout à l'heure parce que il y a énormément la notion d'être capable de s'entourer et notamment rien que des personnes comme Einstein peut-être qu'il y a certains le prennent pour un fou qui était tout seul mais en fait non il avait une dizaine d'amis très brillants avec qui il déléguait des choses il pouvait échanger et que c'était quand même quelqu'un qui était capable de nouer des amitiés et capable de s'entourer donc je le marque aussi et je le lirai je pense c'est un gros écoute c'est un gros ouais c'est une grosse référence je ne savais pas du tout mais c'est un prof de psychologie d'Harvard du coup c'est assez intéressant il y a des passages un peu trop scientifiques que je te recommande de sauter mais surtout ce qui est un peu plus quand il raconte les expériences et tout c'est très très intéressant donc je te recommande mais qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist est-ce que tu écoutes un peu de musique ouais alors moi j'écoute de tout et de rien en ce moment je suis sur l'album de Justin Bieber le dernier waouh c'est dit c'est annoncé ouais non mais franchement il est lourd son dernier album ça c'est franchement c'est les mecs un peu un peu dingue et tout parce que toutes les filles étaient amoureuses de Justin qui du coup sont dit ouais mais il est trop du de vrai chard franchement il est lourd après j'écoute franchement j'écoute du Ayana Kamoura du Céline Dion j'écoute du Francis Cabrel j'écoute du Michael Jackson je peux écouter du Drake aussi du Rihanna franchement je fais de tous les styles ok bon je sens qu'avec l'énergie avec laquelle tu le dis tu dois pousser la chansonnette sous la douche ou sur le télésiège ouais j'ai même un karaoké stéréo que j'ai acheté ok parce que je fais des karaokés aussi avec mes copines donc ouais dès que je peux chanter dès que j'ai l'occasion de chanter je chante ok je te fais pas le grand des espoirs des autres c'est toi qui fait neiger en fait c'est ça ouais c'est ça exactement trop cool si tu pouvais tu vois devenir une petite souris et te glisser sur ton épaule quelques heures avant avant ta première finale des JO et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment là qu'est-ce que tu te dirais ? je dirais détends-toi ouais je me rappelle j'étais tellement stressée j'avais limite envie de pleurer au départ donc ouais je pense que je me serais dit oublie le résultat vraiment et fais-toi plaisir ok et c'est encore c'est un conseil que tu donnerais à une jeune qui vient te voir et qui te dit qu'à 15 ans et qui te dit je vais être championne olympique de ski acrobatique je lui dirais travail énormément vraiment il faut se donner à fond dans ce projet il ne faut pas avoir peur de prendre des claques aussi parce que c'est un peu ça arrive quand même dans le sport de haut niveau et bien s'entourer aussi carrément parce que moi vraiment c'est ça qui a fait la différence je pense ok trop cool j'avais une dernière petite question c'était de savoir s'il y a encore des choses qui te font peur et est-ce que tu as des craintes encore aujourd'hui par rapport au sport de haut niveau ça peut être d'autres choses la dernière fois on m'a cité les serpents non mais oui ça peut être aussi par rapport au sport bien sûr mais ouais forcément la peur de perdre un proche peut-être ça après c'est vrai que les serpents les araignées je n'aime pas trop ça non plus ok mais après par rapport au sport non je n'ai pas peur c'est sûr que j'aimerais avoir une longue carrière donc j'espère que ça ne va pas s'arrêter tout de suite et que je vais continuer de rester en forme ok bon bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite tu es une grande championne je pense que tu inspires énormément de gens donc il n'y a vraiment il n'y a vraiment pas de de raison tu vois à part peut-être un petit coup de malchance mais en tout cas tu resteras je pense gravé dans les mémoires et tu communiques super bien donc il n'y a pas de moi je ne me fais pas de soucis pour toi du tout c'est gentil merci ne tente pas tout de suite un trip backfick quand même attend un peu que quelqu'un d'autre le fasse avant ça ouais je suis un peu une trouillarde par rapport à ça c'est vrai que je préfère toujours envoyer les autres avant au crash ok ok ça marche bon bah écoute trop trop cool merci pour tout comme je te disais un peu pour clôturer l'interview c'était de savoir à qui tu voulais donner le micro et quel était peut-être un sportif dans ton entourage que tu me recommandes d'aller interviewer alors elle n'est pas française j'espère que tu parles bien anglais ce serait Lynn Seyvan ok d'accord je ne sais pas du tout qui c'est ah c'est c'est une des plus grandes skios alpines de tous les temps en fait c'est elle qui a le record de victoire en coupe du monde chez les femmes elle a genre 18 globes de cristal enfin juste incroyable et en fait elle s'est souvent blessée et du coup elle est à chaque fois qu'elle s'est blessée elle est revenue et elle recommence à gagner et c'est une femme qui est juste extraordinaire parce que voilà cette force mentale qu'elle a de toujours rien lâcher alors que franchement il lui est arrivé les pires blessures qu'on peut avoir et toujours elle a eu ce mental de revenir de jamais rien lâcher pour finir en apothéose et c'est juste incroyable ce qu'elle a fait ok bah écoute ouais je vais parfaire ma culture tout de suite et je vais regarder un peu ce qu'elle a fait et du coup tu la connais personnellement c'est quelqu'un que tu as eu la chance de rencontrer je l'ai croisé au jeu j'ai eu droit à mon selfie au jeu en début de suite mais après je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec elle ok d'accord bon bah écoute trop cool je vais faire du mieux que je peux pour essayer de la contacter écoute merci encore Perrine pour cet échange avec plaisir merci encore pour ton temps c'était vraiment un super moment et écoute je te souhaite vraiment de très belles choses pour la suite bah merci c'est gentil et à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao